J'étais mariée, je travaillais dans une société pétrolière, j'étais comptable là-bas, donc la vie était complètement changée, donc je vivais en ville, j'avais ma voiture, ma maison et tout, donc la vie était normale. La guerre a commencé en 1990, donc il y avait des réfugiés autour, sinon j'avais une vie saine. Le génocide a commencé après le décès du président de la république, c'était vraiment à 8h30, le 6 avril 1994, et puis il y avait aussi la radio privée qui a commencé à demander à des retours pour tuer les tutti. Donc la radio privée disait à son mot, « Les Hutus, il faut tuer les tutti, il faut tuer les femmes, il faut tuer les enfants, il faut tuer tout le monde. » Vous vous imaginez que Kagame, il est parti en Ouganda quand il avait trois ans. Maintenant, c'est lui qui est à la tête du Front Patriotique, donc il faut tuer les tutti, il faut tuer les tutti. C'était la chanson qui partait dans la radio après cinq minutes. Et les personnes, moi qui restais à la maison, je ne pouvais pas comprendre que c'est la vérité, ils sont entrés de tuer les gens. Mais deux semaines, là où on vivait, il y avait beaucoup d'échanges de physique, on a été obligé de quitter. Et puis, quand je suis arrivée à l'extérieur, j'ai été très émue, très étonnée. Je ne pouvais pas accepter qu'on peut tuer une personne comme un animal. J'ai vu les personnes, on avait donc des barrières, et puis ces barrières, c'était les cadavres. J'ai été très choquée. J'ai vu les enfants, les femmes qui sont dans les, comment dirais-je, dans les trous partout, partout donc les morts. Quand on essayait de quitter la ville, on demandait des identités. Donc c'était automatique pour un tout-ci de mourir avec les radios qui étaient à gauche et à droite pour demander les retours de tuer les tout-ci. Je m'attendais à mourir d'une minute à l'autre. Donc si j'ai parvenu à survivre, c'est la volonté de Dieu. Mais dans le cœur, je m'attendais à mourir d'une minute à l'autre. Je me souviens quand j'ai traversé les barrières, j'ai demandé à mon mari parce que lui, il était un ou tout. Je lui ai demandé, écoute, le sort de tout-ci, c'est de mourir. Toi, tu es un ou tout. Il ne faut pas continuer à me suivre. En tout cas, je vais mourir. Ça ne vaut pas la peine de courir derrière moi. On s'est dit au revoir. Je lui ai dit au revoir. Si Dieu nous prête, oui, on va se voir. J'ai quitté le capital et je suis partie même jusqu'au Congo. Donc j'ai vu beaucoup de choses. J'ai traversé des barrières où j'ai vu beaucoup les gens, comment on tuait des gens avec les machettes, comment on tuait vraiment les gens. D'une façon, je ne sais même pas comment justifier ça. Quand je fouillais, je suis arrivée en route et puis j'avais très soif et j'ai voulu d'oro à boire. Et puis, il n'y avait pas d'oro pire. Je ne pouvais pas même aller demander d'oro quelque part. Parce que si on trouve que je suis tout-ci, on va me tuer. Même si je n'avais plus l'identité tout-ci, mon identité était déjà falsifiée. Mais je suis partie dans la rivière pour boire d'oro. D'oro, c'était vraiment d'oro sale. Et dans cette rivière, il y avait des cadavres qui couraient de gauche à droite. Donc même jusqu'à présent, je n'arrive pas à boire d'oro. C'est très difficile. Je me force pour boire d'oro à cause de cette expérience que j'ai vécue dans le génocide. On a passé des mois et des mois sans manger. On a passé des mois et des mois de dormir dehors. Parce qu'on souffrait, il n'y avait pas de place pour dormir. Les gens continuent toujours à souffrir. Parce que les cicatrices et les génocides ne sont pas encore disparus. Ils sont toujours là. C'est pour cela que je remercie énormément la Société canadienne Biblique que tu continues à aider. Parce qu'il y en a toujours. Tu vis dans le milieu où ces choses sont arrivées. Autour de ces personnes, il y a des gens qui ont participé dans le génocide. C'est très difficile de guérir. Et il n'y a pas de moyens suffisants pour les aider, pour guérir. Donc les problèmes restent la même chose. Ces cicatrices vont rester. Peut-être que ça domine un tout petit peu avec le temps. Mais ça existe. Tant que les gens vivent, ils vont toujours se souvenir que le génocide est apparu. Qu'il y a eu. Par exemple, j'ai perdu ma soeur, mes soeurs, mes deux soeurs. J'ai perdu mes deux frères. C'est bien, j'ai des amis. Est-ce que ces amis peuvent vraiment remplacer mes frères et mes soeurs? C'est sûr, du matin au soir, je ne me dis pas, oh, j'ai perdu mes frères, j'ai perdu mes soeurs. Mais je me souviens quand même, il y a des temps, il y a des moments où ça m'arrive, où sont mes frères, où sont mes soeurs. Je suis toute seule. Et je ne me suis pas née comme ça. Je suis née avec d'autres enfants. Je ne peux pas oublier, oui, j'ai des amis qui m'aiment, j'ai des bons amis, mais ça ne remplace pas mes frères et mes soeurs. Les gens qui ont le cœur de continuer à aider les Rwandais, n'importe quel moyen, que ce soit la Bible, que ce soit n'importe quel soutien, c'est vraiment, c'est nécessaire pour eux. C'est nécessaire pour eux parce qu'ils en ont besoin. C'est un chemin long qui continue quand on a suffisamment de moyens. Plus de moyens qu'on peut donner à mes frères et soeurs, c'est bon pour eux parce que ça va les aider à arriver à une vie meilleure. C'est pour cela que je remercie les gens vraiment qui ont leur cœur et l'appel pour continuer à aider les Rwandais au plus profond du cœur. Je remercie énormément qu'ils continuent à le faire. Que Dieu les bénisse abondamment. Malheureusement, c'est ça que je remercie les Rwandais au plus profond du monde. Le Rwandais au plus profond du monde. Je remercie les Rwandais. Vous avez eu des Rwandais au plus profond du monde. Sous-titrage ST' 501